Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser le dictaphone d'un iPad ou d'un iPhone pour enregistrer sa voix. Donc l'application se retrouve ici, mais si je le désire, je peux faire une recherche en glissant vers le bas et en écrivant dictaphone. Donc on va à ce moment le retrouver à cet endroit. Donc j'ouvre l'application, maintenant pour l'enregistrement, j'appuie sur le bouton rouge, je peux faire mon enregistrement audio. Lorsque c'est terminé, je peux faire pause ou OK. Lorsque je fais OK, l'enregistrement arrête immédiatement, alors que pause, je peux prendre une pause et reprendre dans le même enregistrement. Donc dans mon cas, je vais faire OK. Donc l'enregistrement a été fait, donc on voit qu'il s'appelle nouvel enregistrement 4. Si je le désire, je peux le renommer en appuyant une fois dessus et en l'appelant avec le nom que je désire. Et ensuite, je vais pouvoir l'enregistrer plutôt dans mes fichiers. Donc dans mes fichiers, j'appuie sur la flèche comme ça ici et je vais descendre vers le bas pour avoir enregistrement dans les fichiers. Donc j'appuie sur enregistrement fichier. Je peux décider à quel endroit. Donc je vais choisir par exemple sur mon iPad. Et l'enregistrement peut se faire à cet endroit-là. J'appuie sur enregistrer. Donc je vais pouvoir envoyer cet enregistrement à mon enseignant éventuellement. J'appuie sur la flèche de la flèche de la flèche de la flèche.